Avez-vous déjà eu envie de jouer un sorcier avec une magie si puissante qu'elle ne peut même être contrôlée par lui-même? C'est pour ça qu'on va voir pourquoi on jouerait un sorcereur Wild Magic. Sorcereur Wild Magic, c'est une subclass qui est vraiment, vraiment super de fun. Vous avez peut-être eu la chance de l'avoir dans notre campagne des Vagabonds de l'Embire. C'est la classe et sous-classe, ou même archétype, je devrais dire, qui a été, qui est utilisé par Sèvres dans le groupe des Vagabonds. C'est une classe, une archétype de classe qui vient avec un certain potentiel aléatoire. Si vous êtes des fans de trucs un peu plus qui virent vers l'OSR, puis des tables d'effets randomised qui peuvent donner lieu à plein de surprises, bien, Wild Magic Sorcereur, c'est pour vous. Donc, sans plus tarder, on saute dans ce qu'est le Wild Magic Sorcereur. Quand on choisit cet archétype-là au premier niveau, on a immédiatement accès à ce qu'on appelle le Wild Magic Surge. Et là, c'est une feature un peu particulière. Ça dit qu'à un certain moment, pendant nos lancers de sorts, il se peut qu'il y ait des effets qui sont inattendus. Puis ça, ça demande un peu de travail avec votre maître de jeu, parce que c'est vraiment un peu lui qui demande un lancer de dés pour savoir si ça se produit. Donc, on s'attend à ce que lorsque vous lancez un sort de premier niveau ou plus haut, le maître de jeu peut vous demander de lancer un des vents. Et sur un résultat de 1, on roule sur une table d'effets spéciales qui peuvent arriver. J'ai une couple d'exemples. Celui-là qui est le plus, disons, le plus célèbre, c'est que tu peux caster Fireball centré sur toi-même. Ça veut dire que tu risques de te griller et toute ta gang. Bon, ça sonne vraiment comme un problème, puis je comprends que ce n'est pas attirant si on commence par ça. Mais tu peux aussi simplement lancer le sort Projectile Magique au cinquième niveau. sur ce que tu veux. Tu peux te transformer en plante en peau pendant une minute. Tu peux lancer Grease sur toi-même. Tu peux gagner résistance à tous les dégâts pour la prochaine minute. Ta taille augmente d'une catégorie. Donc, si tu es médium, tu passes à Large. Bref, voilà. Mon livre est un petit peu brisé, mais vous voyez ici, Table de Wild Magic. C'est quand même assez gros. Ça prend une page au complet. Puis là, c'est là que j'étais gêné. Mais là, ça y est, c'est fait. Tant pis. Premier printing, Donjon Dragon, c'est des choses qui arrivent. Fait que, ceci dit, revenons à nos moutons. Ensuite, Tides of Chaos. Toujours au premier niveau, on obtient la capacité de manipuler le chaos de la chance à notre avantage. Donc, on peut, au moment où est-ce qu'on veut faire une attaque, un check ou un jet de sauvegarde, on peut utiliser cette habilité pour se donner avantage sur le jet, ce qui est quand même très bon. Sauf que tu récupères cette fonction-là à tous les long rests. Sauf que ton maître de jeu peut décider, à un moment, de façon arbitraire, de lancer sur la table de Wild Magic, après que tu ailles caster un spell, pour te redonner ton Tides of Chaos. Fait que ton DM, s'il veut, il peut te redonner ton habilité, mais en échange, tu roules sur la table. Fait que quand tu utilises ton Tides of Chaos, il faut que tu t'attends à ce que ça te revienne de l'autre bord. Ça peut vraiment donner lieu à des situations particulières. Ensuite, on a Bend Lock au sixième niveau. On peut utiliser deux sorceries-pointes, deux points de sorcellerie. Bref, vous pouvez peut-être m'éduquer sur le terme en français dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce qu'avec les règles en anglais, des fois, c'est pas toujours évident. Bref, on peut utiliser deux sorceries-pointes pour ajouter ou soustraire un des quatre à un jet qui est lancé par une créature. Si je ne me trompe pas, c'est-tu une créature que l'on voit? Oui, c'est une créature qu'on est capable de percevoir. Si c'est un ennemi, on peut lui diminuer son jet de un des quatre, ou bien on peut bonifier le jet d'un allié avec deux sorceries-points, ce qui est vraiment très cool, qui peut servir un peu à altérer les résultats. On doit absolument utiliser cette fonction après que le lancé de dés a été fait, mais avant que le résultat soit déterminé. Donc, si on ne sait pas encore si une attaque va toucher, on peut rajouter un des quatre. Ou si tu sais qu'une attaque va toucher un de tes alliés, mais avant que le DM puisse lancer des dégâts, on va décider d'utiliser deux points pour réduire le jet de l'adversaire pour peut-être que ton allié ne se fasse pas toucher. Ensuite, au quatorzième niveau, on a Controlled Chaos, qui nous permet d'avoir un petit peu plus de contrôle sur les explosions de la Wild Magic. Donc, on va lancer deux fois sur la table, plus tôt qu'une, et on va utiliser le résultat qui nous plaît le plus. Donc, ça veut dire qu'à partir du quatorzième niveau, les chances qu'on s'explose avec une Fireball en plein visage sont assez minimes. Puis, pour finir, on a Spell Bombardment au niveau 18, qui vous permet de relancer, en fait, de rajouter un dé si un de vos dés de dégâts relatifs aux sorts que vous avez lancés atteint son maximum. Donc, si on a un cas d'une Fireball, on lance 8 des 6. Bien, s'il y a n'importe quel de ces des 6-là qui tombe sur un 6, bien, vous pouvez le prendre et le relancer pour rajouter ce nombre aux dégâts. Cependant, c'est bien important de noter que c'est juste applicable sur un des dés lancés, donc on ne peut pas relancer toutes les 6 dans le cas d'une Fireball. Pratique, si on a des sorts comme Witch Bolt ou Poison Spray, qui utilisent des D12, donc un potentiel un peu plus grand. Ça fait déjà quand même le tour sur le Wild Magic Sorcerer. Il n'y a pas énormément de features complexes, comme par exemple quand on avait avec le Battle Master ou quand on avait vu avec le Hunter, qui avait énormément d'options. Le Wild Magic Sorcerer, en termes de qu'est-ce qu'il gagne, est assez straightforward, assez facile à comprendre. En plus de tout ce que le Lancer Sorcerer gagne de base, peu importe l'archétype. Ce que j'en pense, je pense que c'est clairement un genre d'espèce de pinata où est-ce que vous n'êtes jamais vraiment sûr exactement de ce qui va arriver. Surtout quand on se met à utiliser le Ties of Chaos souvent et que le maître de jeu renvoie la balle aussi souvent. Ça veut dire qu'il va y avoir des explosions de Wild Magic à tout bout de champ. Il y a peut-être des tables ou des joueurs qui n'aiment pas le fait qu'il y ait des trucs vraiment hors de l'ordinaire et aléatoires où il n'y a aucun contrôle. Il y a peut-être des gens qui aiment moins ça. Moi, personnellement, je trouve ça drôle. Je n'ai pas encore eu de situation où je suis comme « Ah non, c'est vrai, je voudrais mieux ne jouer avec ce genre de personnage-là. » Ils sont rendus niveau 9, donc ce n'est pas si pire, j'imagine. En tout cas, peut-être qu'on ne l'utilise pas aussi souvent qu'on pourrait. Beaucoup de choses aléatoires, beaucoup de trucs qui vont surprendre et qui vont probablement créer des moments mémorables pour votre game. Ça peut arriver que tu ailles quelque chose de vraiment bon au bon moment comme ça se peut que tu ailles quelque chose qui rende une situation un peu plus de routine et qui la transforme en quelque chose comme une catastrophe. À vous de voir, c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous avez envie de jouer un sorceur, peut-être que c'est pour vous. Ceci dit, dites-moi dans les commentaires quels autres archétypes de classe avez-vous envie que je survole pour cette prochaine capsule? Entre-temps, je vais probablement, en fait, très certainement, faire le tour des deux derniers archétypes qui sont présents dans les Vagabonds de Limbir. Donc, le Monk of Mercy et le Shepherd Druid. Donc, on va faire le tour de ceux-là. Mais laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez envie de voir. S'il y a quelque chose qui est demandé assez suffisamment, je vais très certainement faire le tour. Ceci dit, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu-là, de nous le dire aussi. Si vous n'aimez pas ça, vous avez envie de voir autre chose de différent, écrivez-le dans les commentaires en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire comme à l'habitude. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, tout en bas dans la description. Je suis Vince pour RPG Sucide pour Pourquoi je jouerais. Et on se repogne à la prochaine aventure. Bye-bye.